Un peu partout sur le littoral, les engins tournent à plein régime. Il faut absolument refaire consolider et prévenir les grandes marées de ce week-end. Pas question de revivre l'épisode Xenitia, même si sur les bords de la côte, et surtout sur les îles, il faut vivre avec. Il y a eu une forte crainte. Déjà la dernière grande marée, la marée de 90, alors qu'on était en marée descendante, c'est-à-dire à 80, l'eau est arrivée en limite du merlon en enrobé que nous avions fait. C'est pour ça que nous réhaussons ce secteur. Moins d'un mois après les dégâts subis un peu partout en Charente-Maritime, comme ici sur l'île d'Aix, il faut remettre ça. Dans 48 heures, les coefficients atteindront 114. Bonne nouvelle, il n'y a pas de dépression de prévue au large, mais les risques de submersion sont réels. On attend une forte houle 4 à 5 mètres de creux. Ces vagues, conjuguées à une grande marée, pourraient tout casser sur leur passage. Il faut se mettre dans l'esprit qu'on n'a pas fini de lutter contre les éléments. Au lendemain de la tempête Xintia, j'avais dit qu'il faudrait apprendre à vivre avec. Et je crois que c'est exactement de ça dont il s'agit. Si les travaux d'urgence n'avaient pas été faits, de toute façon, les dégâts auraient nécessairement été encore aggravés par la conjoncture devant laquelle nous sommes. Et ainsi de suite, car jusqu'au mois de mai, il y aura de grands coefficients. Début mars, 114 à nouveau. Avril, 108. Ici, on a l'habitude, reste une inconnue. Les conditions météorologiques à chaque grande marée. Les conditions météorologiques à chaque grande marée.